Il a fait ça aussi. Il a chanté en japonais. Konichiwa. On va s'intéresser à ce bonsai. On en parle régulièrement chaque année, en cette saison ou pas. Parce que c'est vrai qu'on peut offrir un bonsai. C'est un joli cadeau. C'est parfois un cadeau empoisonné parce que vous ne savez peut-être pas vous en servir. Ou tout au moins le soigner. Qu'est-ce qu'il a là, lui ? Là, il est ligaturé. Ligaturé ? Parce qu'il est en formation. Le bonsai est souvent en formation. Vous le voyez peut-être pas ? Il est ligaturé avec du fil de cuivre. Deux intérêts, c'est déjà de le former. C'est-à-dire, celui-là, on l'appelle, il est battu par les vents. C'est-à-dire, c'est comme si le vent était venu de la droite, il l'avait battu vers la gauche. Vous voyez, il est un petit peu penché. Et puis, le fil de cuivre sert aussi, dans la philosophie du bonsai, à éviter à ce que la mousse, des algues, vienne sur la tige. Donc, évidemment, ça a un effet aussi anti-mousse, anti-lichen. Mais là, il est vraiment... Et on ne le laisse que 4 à 6 semaines. On ne va pas le laisser toute sa vie. Et on l'enlève et on le remet pour pas que le bonsai marque. Parce que dans les concours de bonsai, si jamais on voit que la branche a été marquée par un fil, comme ça, en cuivre, eh bien, il n'est pas très bien classé. Voilà. Alors, il y a eu la visite d'un grand... Avant de faire des concours. Ah oui, mais ça marche beaucoup dans le monde, les concours. On est allé à la rencontre d'un grand maître japonais qui est venu il y a quelques semaines à Paris. Il ne fallait pas louper ça. Regardez. Depuis des siècles au Japon, l'art des bonsai se transmet de génération en génération. Cette philosophie consiste à miniaturiser un arbre dans un pot. Et pour la première fois en France, on reçoit un maître à penser et à tailler. Le bonsai est une représentation de la beauté de la nature en miniature. On me demande souvent s'il y a une fin de vie pour les bonsai, mais cela dépend de la personne qui s'en occupe. Si vous vous occupez correctement de votre bonsai, il peut vivre jusqu'à 200, 300 ans et passer de génération en génération. Pour s'occuper de ces petits arbres, nul besoin d'être un maître à bonsai. Quelques rudiments de jardinage et une bonne dose de patience suffisent. On peut vite approcher la dimension artistique. C'est d'abord ce qui m'a attiré vers ce petit arbre. Qu'on travaille en fait dans le temps. Nous sommes dans un monde de réduction. Donc c'est ça qui est fantastique dans le domaine du bonsai. C'est de voir des petits mondes et on peut se perdre à travers justement ces arbres. Cultiver un bonsai est une affaire d'art, de patience et de technique. Voici donc quelques astuces pour bien entretenir votre petit arbre. Pour bien élever son bonsai, il faut couper les branches inutiles. Pour lui donner les formes que l'on veut. Pour voir si le bonsai a soif, il faut regarder la surface de la terre. Si elle est sèche, il faut l'arroser un peu. On sait que le bonsai a besoin de soleil quand ses feuilles manquent de verdure. Si c'est le cas, il faut le mettre dehors pour qu'il soit exposé à la lumière et au vent. L'alligature est aussi essentielle pour donner une forme au bonsai. Mais là encore, c'est une affaire de sentiment. Tout le monde peut posséder un bonsai si l'on se met à la place du bonsai. Pour savoir quand le bonsai a soif, quand il a besoin d'engrais ou d'être désinsectisé, il faut l'observer et ressentir ce qu'il nous dit. Ces arbres centenaires peuvent monter à 80 000 euros, mais pour 80 euros, vous pouvez déjà vous offrir un bonsai de qualité. Les bonsai les plus grands et les plus chers ne sont pas ceux qui ont la plus grande valeur. Les petits aussi valent beaucoup. Car la valeur de chaque bonsai est avant tout sentimentale. Ça coûte très cher, par exemple, ce que vous avez sur votre main gauche. Oui, 40 ans, 1500 euros, mais il y a beaucoup de travail manuel. Il a été travaillé, il a été bien sûr ligaturé. Il faut vraiment voir tout le travail humain qui est dans un bonsai. C'est pour ça que certains coûtent si cher. Et puis un bonsai, ça se regarde à hauteur d'homme. Celui-là, il est vraiment à hauteur d'homme. Et vous avez vraiment la transparence. Quand on voit toutes les branches, on a l'impression d'être dans une vraie forêt, dans une vraie forêt de pain, parce que c'est un pain. Et puis vous avez, regardez, ce magnifique style bagnant. C'est un ficus rétusa conduit en bagnant, avec les racines qui plongent un petit peu comme dans l'eau saumâtre. Là, il y a une cinquantaine de racines. Celui-là, il a une 35-40 ans également. Magnifique bonsai. Assez facile à entretenir malgré tout, parce que le ficus rétusa se reprend l'idée du ficus. Pourquoi les marauds bonsais crèvent aussi souvent ? Faute de soins corrects ? La première cause de mortalité du bonsai, c'est qu'on a oublié de l'arroser. Et oublier d'arroser une plante d'intérieur, ça va. Mais oublier d'arroser un bonsai, au bout d'un jour, il grille. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le bonsai, il grille. Au bout d'un temps ? Au bout d'un jour, parfois, il grille, si vous l'avez mis près d'une vitre, etc. Ah, c'est court ? Il faut quand même l'arroser régulièrement. Et puis, la deuxième source, c'est le manque de lumière. On a un bonsai, c'est bon, on va le mettre au milieu de la table du salon. Le problème, c'est qu'il a 4-5 mètres d'une fenêtre. Et donc, il faut le mettre à 1 mètre, 1,50 m d'une fenêtre maximum. Donc, sinon, il n'a pas assez de lumière. Et puis, il faut le tourner régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut le tourner chaque semaine d'un quart. Il faut tourner le pot à un quart. Ben oui, il y a un peu de boulot. C'est comme les fromages dans les câbles. Il faut le tourner. Exactement. Pour l'affider correctement, il faut le tourner. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, maître Colligion. A demain.